Générique Le bras de fer se poursuit en Guinée un mois après les élections locales. L'opposition conteste les résultats. Les négociations avec le président Alpha Condé se tombent en mort. Cette crise électorale, les défis du pays, on aborde tout cela avec l'ancien Premier ministre de la Guinée, Lansana Kouyaté. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du parti pour l'espoir et le développement, parti d'opposition. Pour démarrer cet entretien, gros plan sur les derniers développements de la bataille de l'opposition. Je vous propose de voir ce reportage d'Atou Madiara avec Marie Valéry. Vous réagirez tout de suite après. Ambiance plus que tendue à la commission électorale. Suite au recours déposé par l'UFDG contre les élections du 4 février, la réponse de la CENI est claire. Pas question de contester les résultats proclamés par les magistrats. Elle n'en a pas le pouvoir. Nous n'avons pas le rôle de faire un récomptage des voix. Aussi, nous les avons dit qu'on ne pouvait pas créer de commission mixte. UFDG, CENI, à la mesure où il y a plusieurs autres partis politiques qui ont sollicité la même chose. Donc nous aurions été obligés de créer autant de commissions que de partis. Une décision qui sonne comme un échec pour le parti d'opposition qui attendait de cette deuxième rencontre de pouvoir confronter les preuves d'irrégularité avec les procès verbaux. Nous avons été aujourd'hui surpris et déçus que la CENI revienne sur cela pour nous dire que non au vu de la, en tout cas des textes juridiques, au vu de l'impossibilité technique qu'elle a CENI, qu'elle ne peut pas continuer ce chemin, qu'elle ne peut pas travailler avec nous, qu'elle ne peut pas nous écouter. Nous allons nous retrouver pour tirer les leçons et les conséquences. Ce mercredi, le président du parti, Selou Dallendialo, a appelé à la reprise des manifestations dès la semaine prochaine. On vient de le voir, Alain Sennakouyaté, la contestation électorale ne faiblit pas. Jusqu'où est prête à aller l'opposition aujourd'hui ? Je vous remercie d'abord de m'accorder cette occasion. Et le problème de la Guinée et d'autres pays africains, c'est de ne pas vouloir respecter les textes, à commencer par le texte fondateur qui est la Constitution. Ces élections se sont passées quand déjà en amont, il y avait d'énormes problèmes. Un fichier électoral qui a été conçu depuis 2013 n'a pas été aseptisé, toiletté. Il est resté le même. Les gens qui sont morts ont encore leurs cartes, qui ont été distribuées par les chefs de quartier. Tout ce qu'on avait mis dans l'accord du 12 octobre, nous avions dit non qu'on ne signe pas. On ne signe pas parce qu'on savait qu'on partait à ces élections de façon bancale. Mais jusqu'où ira l'opposition pour contester ces résultats aujourd'hui ? Il ne reste que la rue. Il ne reste que la rue. Ils ne sont pas prêts à revoir les choses. Ils se fondent sur des textes, bien sûr. Ceux qui ont signé cet accord du 12 portent aussi une responsabilité. L'UFDG notamment a signé l'accord du 12 octobre. Et cet accord-là stipule qu'une fois que l'élection est terminée, les démembrements de la CENI cessent de fonctionner. Il n'y a pas un risque d'insurrection aujourd'hui ? Il y en a. Il y en a et c'est réel. Il y en a. Je souhaite que le président de la République, après 8 ans, réalise que tout ce qu'il a servi à ce peuple n'a fait que créer des tensions. Des tensions. On est allé comme un serpent de mer. De tensions à tensions pour aboutir à la situation actuelle. Les élections, c'est un cas. Mais il y a plein de problèmes. Le problème de la vie quotidienne des Guinéens. Vous en parlez tout à l'heure. Il y a tellement de problèmes qu'on ne sait même pas s'il a tenu un micron des engagements qu'il a pris en 2010. On va y revenir. J'aimerais qu'on revienne sur un chiffre. 47% des électeurs guinéens n'ont pas voté aux élections locales. Comment vous analysez ce chiffre ? Parce que simplement, les gens en ont marre. Ils en ont marre. Ils savent que les élections sont pipées d'avance. J'ai écouté des humoristes qui disaient que les taux de participation aux élections sont faibles aux États-Unis et en France. Mais en Afrique, on sait déjà le résultat avant d'aller. Quand les gens savent ça, ils ne se mobilisent plus. En fait, tout se résume en un manque de crédibilité du chef de l'État exprimé par les populations. Au-delà des clivages pouvoir et opposition, est-ce que ce n'est pas aussi un désaveu de la classe politique aujourd'hui ? Je crois que ce n'est pas un désaveu de la classe politique. Vous voyez, les gens ont compris que cette classe politique, surtout l'opposition, n'en portera jamais. Le président de la République, son parti, surtout son parti, tient absolument à garder les maires, à garder les chefs de quartier, à garder... Ça fait combien d'années qu'on n'a pas de maire ? On n'avait que des délégations spéciales. Bricolage de dernière minute. Et vous comprendrez que... Il ne faut pas de remise en cause de l'opposition dans ce désaveu de la politique ? Non, si, si, si. Il y a beaucoup de problèmes dans l'opposition qui n'est pas unis. Lesquels ? Lesquels, c'est par exemple l'unité d'action. On avait commencé ces marches-là depuis longtemps. Ça s'est arrêté pile à un moment donné, où les uns et les autres évoquaient des raisons qui n'étaient pas des raisons véritables. Je l'ai dit à l'époque, nous l'avons dit, nous, notre parti l'a dit. Si vous arrêtez, vous trouverez plus de malheur en chemin. Nous y sommes. Alors, le journaliste François Soudan de Jeune Afrique s'interroge dans un édito retentissant sur l'utilité des élections, si elles doivent déboucher, faute de maturité politique, sur des violences et des contestations. Comment vous expliquez qu'après chaque élection, suivent systématiquement des violences électorales ? Il y a eu une douzaine de morts depuis les élections locales. S'ils parlent de la Guinée, je peux comprendre qu'ils s'interrogent. Mais qu'ont fait les Béninois ? Qu'ont fait les Sénégalais ? Qu'ont fait les Capverdiens ? Qu'ont fait ceux du Bolsonaro ? Et l'île Maurice ? On parle de la Guinée, là ? C'est ce que je dis. Je dis que s'il parle de la Guinée, peut-être on peut se demander que c'est abusé qu'il le dit. Mais un peuple ne peut pas rester sans élection dès lors qu'on s'appelle République, qu'on a une République, dès lors qu'on a dit qu'on opte pour la démocratie. Mais pourquoi c'est suivi toujours de violences ? Parce que les élections sont mal organisées ? Parce qu'il y a des fraudes ? Il faut faire des élections transparentes. Personne n'aura le droit, n'est-ce pas, de faire des violences ? C'est aussi simple que ça. Si les élections sont transparentes, l'électeur sait que son nom existe sur la liste électorale. Parce que ça commence par ça. Son nom existe sur la liste électorale. Le nom de son grand-père qui est mort il y a 10 ans, il trouve sur la liste électorale. Il demande qu'on enlève. On n'enlève pas. Et on utilise tous ces artifices pour pouvoir gagner. Vous savez, dans certaines localités de Haute-Guinée, on est allé faire asseoir même des féticheurs dans des bureaux de vote. Dès que celui qui vote vient, il trouve le féticheur. Et c'est quelqu'un du parti au pouvoir qui est là, dans l'isoloir, pour lui dire « tu dois cocher ici ». En tout cas, pour vous, il faut revoir le fichier électoral. Dans une allocution sur la chaîne ATVN, vous déclarez « mon parti ne sera pas ethnique ». Est-ce que cette question ethnique est le problème de fond de la poétique guinéenne ? C'est un problème parce qu'une nation, on la définit rapidement par un peuple sur un territoire. Je dis que ça ne suffit pas pour créer une nation. La nation, c'est à peu près une sorte de mouvement d'ensemble pour aller vers un objectif de bonheur, de prospérité. Et basé sur une langue officielle, au lieu de continuer avec les dialectes qu'on vit dans cette situation. C'est un problème réel. Les clivages ethniques sont réels en Guinée. Comment expliquer ce déni aujourd'hui ? Ce déni de l'ethnie ? Oui, beaucoup disent que ça n'existe pas, ces rivalités ethniques. Que ça n'existe pas ? Oui. Ceux qui le disent ne disent pas la vérité. Ceux qui le disent ne disent pas la vérité. Allez, les hommes politiques utilisent ça. Beaucoup d'hommes politiques. Pourquoi j'ai été amené à dire que mon parti ne sera pas ethnique ? Et tout mon comportement le prouve. Mais d'autres, on sait ce qui se passe. Ce n'est pas la peine de se cacher. Il ne sert à rien de balayer le tapis et de mettre les ordures sous ce tapis pour dire qu'on est propre. Donc on va évoquer à présent un sujet qui préoccupe au quotidien les Guinéens, le manque d'eau et d'électricité. On dit souvent que la Guinée est le château d'eau de l'Afrique. Et pourtant, c'est paradoxal, les gens manquent d'électricité aujourd'hui. La vraie richesse d'un peuple, d'un pays, c'est ici. C'est le cerveau. Il faut réfléchir. Il y a des peuples qui n'ont pas d'eau. Et aujourd'hui, des besoins. Les besoins, oui. Mais la Guinée a tout cela. La nappe phréatique de la Guinée fait à peu près 173 000 milliards de mètres cubes d'eau. La nappe phréatique. Vous creusez le sol, vous n'allez même pas... Comment expliquer ce paradoxe aujourd'hui ? Ce paradoxe, c'est parce que nous manquons de volonté. Et les gouvernances ont été mauvaises. Ceux qui veulent bien faire, on les fait vite passer parce qu'on s'est encrassés dans ce que j'appelle le détournement permanent. Alors il y a 10 ans, en tant que Premier ministre, vous preniez aussi la primature du pays secouée par une grève générale depuis plusieurs semaines. En 2018, on a le sentiment que la Guinée est toujours dans ce marasme. Comment vous expliquez ça ? Il faut situer... Pourquoi rien n'a changé ? Il faut... Non. Il y a beaucoup de choses qui avaient changé. Mais ceux qui sont... Quand vous venez, moi j'étais convaincu, je ne suis resté que 15 mois. Et je vous assure, j'étais préparé à ça parce que je disais, quand vous voulez changer et que les forces d'inertie sont fortes, résistantes, ne prenez pas trop de temps d'ailleurs. Je l'ai dit à mes ministres, je lui ai dit, ne pensez pas que vous êtes venus pour rester pour l'éternité. Vous verrez les combats de toutes parts. Et il y a beaucoup d'hommes qui parlent aujourd'hui au nom de la démocratie qui ont combattu le gouvernement de ce consensus qui, et c'est ma profonde conviction, était en train de faire un travail merveilleux pour ce pays. Alors, Sona Kouyaté, vous avez fait l'essentiel de votre carrière dans la diplomatie internationale sous secrétaire général de l'ONU, secrétaire exécutif de la CDAO. Alors, secrétaire d'État américain Rex Tillerson est en tournée africaine. Comment vous percevez la politique africaine de la diplomatie Trump ? Et s'il y a une politique africaine pour l'instant, je ne sais pas. Il ne faut jamais se presser pour juger les premiers pas. Si on devait juger à partir des premiers propos ou des premiers pas, on serait aujourd'hui dans la désaffection totale. Parce qu'on a prêté au président Trump des propos qui déçoivent et qui doivent décevoir tout Africain. Que Rex Tillerson vienne aujourd'hui pour visiter cinq pays africains. La seule chose que j'admire chez les Américains, ils savent où se trouvent leurs intérêts. Et ils savent y aller. La politique extérieure d'un pays a pour premier point la défense des intérêts du pays par la négociation, si possible, par la conviction, par convaincre les autres, si possible, par l'amitié, si possible, mais souvent même par la guerre. Les gens se trompent totalement quand on définit la diplomatie ou les relations internationales. Et justement, dans la lutte contre le terrorisme, la France a pris le leadership, les États-Unis se désengagent plus tôt. Comment sortir de la sous-traitance par les États africains de leur sécurité ? Il faut que les Africains réalisent que cette sous-traitance ne continuera jamais. Il faut se dire la vérité. Voilà des pays, 54, qui sont réunis, qui ont des institutions en place. J'ai toujours dit qu'aller pour faire des conférences de bailleurs de fonds pour financer ceci ou cela. Il y a des actes simples qui peuvent être pris et qui peuvent régler ces problèmes. C'est quoi l'alternative ? À la CDAO, qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis une taxe, n'est-ce pas, sur les importations en provenance de pays tiers, dédiées à la CDAO pour que les États cessent de sentir le poids de leur contribution au budget. C'est quoi l'alternative, alors ? L'alternative, c'est justement, puisque ça, ça a été déjà décidé... Le G5 Sahel, par exemple ? Pardon ? Le G5 Sahel, par exemple ? C'est... Non. Le G5 Sahel tend encore la main. Le problème, c'est qu'il ne faut pas tendre la main à un moment donné. Mais comment ne pas tendre la main si on ne prend aucune initiative ? Payer, par exemple, le tarif extérieur commun qui a été imposé par la CDAO et qui est aujourd'hui imposé par l'OUA, pardon, l'Union africaine... Merci beaucoup. Faire cela, cela permettra de lever déjà des fonds pour faire face aux différentes crises. Mais ça, j'ai entendu arrêter la sous-traitance de la sécurité. Merci beaucoup, Nansan Kouete, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous...